et on revient, j'étais rentré de cette quête, j'ai fait un saut aussi à Thunderbluff pour passer à l'HV et vendre 2-3 trucs que j'avais à vendre, enfin les mettre en vente, il en reste à voir s'ils vont partir, et on a quelques quêtes à faire, donc la flamme sacrée, donc c'est aller chercher split of crag, on a broil à l'acier, et on a ces quêtes là, on peut déjà faire pacifier les centaures, et serpents sauvages sont retournés au poste où on a aidé le mec contre les assassins, c'est là qu'on me donnera la quête des fleurs d'agave là, et ensuite il y aura Arikara à tuer, je peux très bien partir chercher des centaures galac, si jamais il y a quelqu'un sur zone comme dit, essayer de faire split of crag avec la personne, c'est pas des catélites, donc... Donc là faut bien que je profite de cette zone, c'est la dernière zone du jeu avec cette ambiance sonore, qui est moi certainement l'ambiance sonore qui me vend le plus de rêve sur ce jeu. C'est pas encore utilisé. Ah fuck ! Oh me rate pas ton exec connard ! Alors soit c'est lui le mec que je viens de tuer qui a repop, sur ce serveur ça arrive que les mobs respawn instantanément, sans aucune raison, parce qu'ils vont respawn instantanément 2-3 fois d'affilée, puis après pendant 10 minutes ils respawnent plus, vous voyez. c'est vraiment sur du what the fuck au niveau du repop, soit c'est qu'il y a quelqu'un d'autre sur zone, et je pense qu'il y a quelqu'un d'autre sur zone, parce que lui j'ai pas vu qu'il était là, enfin lui il est mort, à mon avis il y a quelqu'un sur ce spot, je fais des quêtes, vous voyez là, c'est trop le guerrier là, c'est au 32, c'est trop le guerrier là, c'est trop le guerrier là, c'est trop le guerrier là, Ils me font plus de rage. Je ne suis pas en train de le faire. Pas assez d'effacier. Il y a eu un bullmob. Bon là A2 cette quête va peut-être se faire et si on peut commencer par faire ça c'est cool. Je finirai la quête à l'extérieur après en solo c'est pas un souci. Pas générable. C'est trop lourd. Pas encore un peu. Cette technique n'est pas encore utilisable. Pas encore une technique. Pas encore une technique. Pas encore une technique. Ok. Il va où ? L'objet est là bas au bout mec. C'est pas grave. C'est exact raté il faut vraiment que j'arrête. Ah le mec il y a une patrouille là. Il aurait certainement plus judicieux de non. Ah peut-être pas. Donc le mec va utiliser le bras zéro. Il peut faire la même chose. On aura fini cette quête. Nickel. Qu'est-ce que je peux ? Ah je pense qu'il a vu le coffre. C'est ça qu'il veut je pense. C'est ça qu'il est. Un coup de tren. Un coup de zerré. D'autre chose. C'est parti ! Et c'est parti ! bon les coffres c'est pas terrible sur cette version il n'y a pas d'objet vert dans les coffres sur offi classique vous avez dans le meilleur des cas un objet gris en général c'est des pierres à la con un truc à bouffer un vieux morceau de pain un caillou et une pa quoi ça n'a pas le même attrait que quand vous jouez sur des serveurs non officiel ou pas comme si vous jouez où vous avez du verre dedans après c'était aussi baissé qui a changé le manière dont les coffres sont achalandés je sais pas mais là en l'occurrence je peux pas charger je ne peux pas encore le faire je passe ma vie à rater c'est pas grandiose bon je gagne beaucoup moins d'xp que si j'étais seul pour faire cette quête de de kill je te rappelons que de toute façon sur sur classique hardcore il a été annoncé par les defs pour éviter justement que des gens se fassent carry par des gens plus haut niveau il y avait une augmentation de la pénalité d'xp sur l'écart de niveau au sein d'un groupe pour éviter justement que au niveau 30 vous fassiez carry par des niveaux 40-45 ou même par des gens juste niveau 35 par exemple vous vous groupiez avec des gens qui ont 5-6 niveaux de plus que vous pour faire les quêtes plus facilement vous voyez mais encore une fois je comprends pourquoi sinon tu aurais des guildes avec je suis parce que tu auras une guilde qui aura été débutée par 3-4 joueurs en groupe sur Hardcore c'est quand même beaucoup plus facile de level up et en particulier d'être safe parce que je rappelle que l'objectif sur Classic Hardcore c'est d'être safe et c'est beaucoup plus facile d'être safe quand t'es en groupe que quand t'es tout seul du coup tu aurais mettons un noyau fondateur de la guilde 3-4 joueurs les mecs Ipex ensemble tranquillou ils arrivent au niveau 60 au niveau 60 ils commencent à carry mettons ils arrivent au niveau 40 le reste de la guilde Ipex pas forcément tout le temps groupe au niveau 30 ils les groupent ils emmènent en donjon ils les carry Reins and repeat vous voyez et au final vous allez avoir une guilde de gens qui seront plus au niveau que ce qu'ils devraient être pour aller attaquer les donjons etc vous voyez et puis aussi les re-rolls parce que faut pas oublier une chose c'est à un moment donné il y a peut-être une personne qui va mourir ça va probablement arriver si cette personne elle meurt mettons pendant que ses potes sont au niveau 15 elle recommence elle monte niveau 5 ses potes sont au niveau 15 toujours mettons elle va monter peut-être niveau 7-8 ses potes l'attendent la groupe ils lui font ils lui machent tout le boulot vous voyez ça permet de récupérer après un décès un peu plus vite c'est pas l'objectif vraiment c'est un serveur hardcore donc l'objectif c'est d'avoir l'expérience de jeu entre guillemets la plus hardcore possible que la mort soit extrêmement pénalisante pas que tu puisses en récupérer facilement c'est pas l'objectif de ce serveur vous voyez mais ils nous nous le nous 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 qui n'est pas encore pas Ê Medicaid stimulation c Ouais il a la quête de broêle à scier aussi hein ! Mon broêle à scier c'est déjà plus tant d'axe parce que ils sont 3 les mobs, ils ont un niveau 39, broêle à scier, pourquoi est-ce qu'on me dit oh fuck ou oh shit ? Ah il a gaspillé un sable de léthargie Oh mec utilise pas la airstone à partir de là quoi c'est un peu con bon allez admettons Je vais le regretter le choix de la pierre de foyer mais bon Ah, j'ai sensé une énergie étrange qui émane de la pierre, je n'ai pas de doute que nous allons découvrir des nouvelles informations sur le centaure de son étudiant Mon merci adventurer, maintenant je dois commencer à déciprimer les mystères que vous avez Alors ça c'est 17 DPS, 5 endures, ce que j'ai c'est 17,6 DPS, 9 forces donc déjà ce que j'ai c'est plus de DPS que ça, alors avec ça je gagnerai de l'endu mais je gagnerai beaucoup de dégâts Ça aurait été force endures, j'aurais probablement utilisé Arme 21, 4, un tel cas de force, alors pourquoi pas dans l'idée Mais je perds de l'endu, vous voyez, je préfère l'endu à la force Encore une fois on est sur un serveur qui veut parler de survie, vraiment survie Oh on a plein de capacités, enfin de quêtes qui sont les mêmes là, en commun Donc à la limite on pourrait éventuellement rester groupé pour faire des quêtes J'irai pas sur Asim de Noir Nuage parce que A2 ça va être trop short à mon avis Ça peut se faire mais ça va être short Et puis de toute façon on a tous les deux un prérequis qu'on a pas Pour Asim de Noir Nuage Et qu'on a pas fait les agaves d'incendia J'irai pas sur Asim de Noir Nuage J'irai pas sur Asim de Noir Nuage Ah le mec il se casse Ah écoutez on va peut-être commencer par faire, on va déjà faire serpent sauvage On va parler au mec, on va faire le cavalier céleste Il faudrait qu'on fasse la suite, les agaves d'incendia Je peux toujours essayer de voir si en solo c'est faisable Sur serveur privé il y en a trop peu Et elle repop trop longtemps, enfin trop lentement Ici peut-être pas On verra En tout cas je suis à 28% de ma barre d'XP Si je peux continuer à faire des quêtes ici c'est cool Comme dit si je peux arriver ne serait-ce qu'à mi niveau là je serais très content Alors évidemment je préfère toutes les quêtes de 1000 pointes Mais comme dit ça ça nécessite du jeu en groupe 1000 pointes encore une fois c'est des quêtes Estampillés solo pour la majorité C'est des quêtes si tu les fais en solo tu vas avoir un fort risque de décès Pour la majorité Donc C'est pas super intéressant C'est pas super intéressant C'est pas super intéressant On repose ce qui est là bas J'essaye d'aller faire la quête de l'épreuve de la foi Pour avoir la quête suivante qui consiste à tuer Rokalim Des fois que je le croise Donc jamais Oh il y a une plante Ah les plantes ça a été assez rare Pour l'instant je n'en ai pas eu beaucoup Il y a une douloureuse Alors l'acierite sauvage ça me plairait bien Certainement plus que la douloureuse J'ai relativement passé la douloureuse Faut pas où j'en suis Autant un herbo qu'un alchi Ça si j'arrive à mettre la main sur de l'étouffante C'est utile Le problème de l'étouffante c'est que si je voulais acheter A l'HV il faut compter 4 PA par plant C'est cher Beaucoup de plantes Les glantines c'est 4 PA passé C'est un peu plus de 4 PA par plant Là je vais Donc si tu veux acheter tes plantes Pour faire de l'alchimie des potions Ça va te coûter très vite très très cher Très vite très très cher Je vais me dire Bon j'ai un peu d'argent Alors oui j'ai un peu d'argent Parce que j'ai vendu cette épée à deux mains Verte Qui m'a rapporté Au moins une PO je pense Un loot extrêmement châteux Mais Pourquoi pas Vengeance Donc la légende de l'Aricara est vraie C'est un problème qui doit être résolvée immédiatement L'Aricara est une créature mortelle Qui doit être déclenée de plus rapidement En order de l'agave d'incendia Ça c'est quelque chose C'est une quête Ça va se summoner l'Aricara Vas-y maintenant Et harvester le rare incendia d'agave Une fois que vous avez harvester assez d'agave Seignez un conseil Avec l'agave Que vous le tentez Dans l'Elderise Ouais Faudra les amener à Thunder Bluff Ça j'aurais bien aimé tuer Brolacier Comme ça Je peux aller à Thunder Bluff Pour à la fois les agaves Et Brolacier Les élèves là Il va être temps d'axe En solo je vous le dis On va peiner On va en essayer un Putain il y a un Puma à côté Il est en fufu là Cette quête elle est toujours extrêmement difficile Parce que ses élèves Ils font très mal Et encore les élèves brûlants C'est les moins dangereux Du lot C'est eux qui sont super dangereux Parce qu'ils ont Ils ont une Pyro Ils vous claquent une Pyro Qui un vous stun Deux vous fait super mal Et il y a cette Où j'ai une bouffe de perdu A cause de ça Mais du coup ce que je vais faire C'est déjà je prends une bouffe Qui va me buffer en dû Contre eux en plus L'armure sert à rien Le blocage sert à rien Parce qu'ils font des dégâts élémentaires Des dégâts de feu Et des agaves Il y en a pas beaucoup Et Les bouillonnants Eux ils ont pas de Pyro Pour mal Ils ont pas de Pyro Par contre ils ont un truc Où vous ne touchez pas Pendant 10 secondes Ça c'est très grave Parce que Chance de toucher réduite de 52% En réalité tu touches plus Du tout C'est même pas T'as moins 52% chance de toucher Tu ne touches plus du tout Et il te le spam ce sort Eux ouais Vous voyez comment j'en chie là Ah la quête des agaves En solo C'est une très mauvaise idée Très très mauvaise Très très mauvaise idée Je vais passer toutes mes potions de soin Et encore Je ne suis même pas sûr de survivre Ces élémentaires sont extrêmement dangereux Ce qu'il faut regarder C'est le tendre pop Des plantes Il y a des endroits Où potentiellement Vous pouvez choper une plante Sans avoir de mobs à abattre Mais c'est genre ici au milieu Si j'arrive à aller ici au milieu Oui Ça peut être intéressant Le problème C'est qu'aller ici au milieu Compliqué Je vais me dire des agaves Il y en a quelques unes Alors oui Mais il y a lui Qui est Qui m'en faisait pyro Et lui Qui vous met son On débuff Genre tu touches plus Ouais Ça va être très compliqué Très 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 compliqué Cette quête Je la sens pas Je vous le cache pas Il faudrait arriver là bas Où il y a le filon de cuivre Où généralement Il y a une plante Où tu peux Le problème c'est que là en dessous Il y a plusieurs mobs Pour la route Où généralement le plus simple C'est d'aller là Et de passer par derrière Pour aller là Faut aller buter Cet élémentaire brûlant Par contre Une fois que tu es là dedans Tu ne peux plus sortir de l'eau T'es obligé de te buter cela Etc Pas sûr que ce soit Vraiment l'idée La plus brillante De l'année Après si on tue lui Si on tue le cobol Un élémentaire brûlant Au niveau 29 C'est le guerre plus Mais cette agave là Si tu es dans l'eau Je ne sais même pas Si tu peux la ramasser En fait Peut-être celui-ci Bon ça nécessite D'aller tuer lui D'aller tuer lui Et d'espérer Qu'il n'y a personne d'autre Là en dessous Vous voyez Ah je suis done Trois secondes J'ai raté mon exec Oh j'ai pris un coup de crit Direct Oh j'ai pris un coup de crit Oh la Oh la J'ai fais deux ratés Avant qu'il commence Ah la La fucking catastrophe mais merde arrête de rater oh ça va être cette quête elle va vraiment pas être fun si je fais de la merde comme ça ça va être vraiment difficile et le truc c'est comme j'ai claqué ma pierre de foyer pour la quête précédente en sortant de la quête précédente là je suis mal barré où je vous le cache pas je suis mal barré et vous voyez que les uns sont les agaves elles sont lentes à repop celle qui n'a pas elle a pas repop vous noterez qu'il n'a pas 10 à ça non il n'y en a pas 10 et elle repop très lentement en fait des objets de quête extrêmement désagréable à aller chercher oriel est là bas mais on va essayer de regarder sous l'eau pour voir où sont les mobs il ya lui là avec niveau 27 1 c'est de choper la plante sur l'agro et là bas il ya une plante on peut éventuellement la choper sans mais bon la salle à la repop déjà ça c'est cool les plantes peuvent repos plus vite que les mobs et cool voilà où je suis il n'y a pas trop de mobs donc si on arrive à réussir à rester par ici donc ça repas bon il ya deux points pop là bas alors évidemment j'aimerais les choper mais le problème c'est pour les choper faut que je repasse par là au milieu et et the problem is la présence d'un kobold à derrière il n'y a pas juste lui il est monté un bruit en gros j'ai des niveaux 29 il va me il va m'emmerder mais c'est qu'un mineur kobold derrière non il n'a pas l'air d'être là le mineur kobold apparemment il a été tué par quelqu'un oh la 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 rate pas un mec il faut pas les rater ses mobs 1 il va te remettre une pyro dans la rouge tu vas pas rigoler 1 à faux que je popo est ce que je vais bientôt prendre une autre pyro cette quête elle va me sérieusement me taper dans mes stocks de popo et après à la limite si c'est que ça j'ai envie de dire c'est un moindre mal cette quête elle est vraiment ardu bien quand je vous dis que mille pointes c'est dur je pense qu'il est passé par la tête des devs de vous foutre des mobs aussi 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 chaud patate c'est extrêmement ardu ouais faut pas la prendre par là donc je sorte les agros des mobs non ça a été et 7 sur 10 non faut attendre que ça repop quelque part et l'erreur c'est d'avoir consommé la pierre de foyer vraiment parce que là dès que j'aurai les 10 plantes je peux pas dire hop je pierre de foyer il va falloir que je m'extraie de là dedans ça peut être très compliqué ok ... ... ... ... ... ... ... Bon j'ai eu de la chance de réussir à mettre la main sur cette de ces plantes jusque là. Faut juste espérer qu'elles n'ont pas tout repop de l'autre côté. Bon après je fais le tour de la zone et je retourne par l'autre côté. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire parce que vous voyez de ce côté là il y a plus rien. Je poulais lui ici. C'est comme dit, il y a un fufu là. C'est qu'il y a un plumard au fufu qui se balade. C'est quoi ? C'est ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il me faut plus de rage. Il me faut plus de rage. Il me faut plus. Il me faut plus de rage. Il me faut plus. Il me faut plus de rage. 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 elle se balade. Arnaque. Il me faut plus de rage. sur le rage. tu veux plus de rage. qui fait que les gens. je veux plus de rage. on pique. idéalement. c'est sûr. on pique. il y a toute une part. il y a toute quête. la quête. ta performance. elle dépend. tu peut plus de rage. en tant que guerrer. ce que tu fais. dépend dépend toujours. tu t'est. rien d'autre. tu peux plus de rage. tu peux plus de rage. ça ce serait bien. tu t'est. sinistre. tu t'est. 19,7. dps. tu t'est. 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 tu t'est. 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 tu t'est. 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 t'est.